Alors aucun rapport avec la pluie mais c'est l'anniversaire de Jean Choultès aujourd'hui 80 ans non et voilà c'est pour ça que je vous mets cette chanson son seul succès d'ailleurs qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en 81 confidence pour confidence et vous savez qu'il a commencé en accompagnant différents artistes sur scène Julien Clerc, Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg et puis après il a été musicien au sein du grand orchestre de Raymond Lefebvre qu'accompagnait Jacques Martin le dimanche après-midi et Guy Lux aussi et il a terminé comme chef d'orchestre de l'émission Champs-Elysées de Michel Drucker mais il est toujours sur scène il est toujours dans la tournée j'imagine des années 80 et puis il coule une retraite heureuse du côté de Cavaillon aujourd'hui. Bon les radars voilà un bon sujet les radars parce que évidemment c'est une manne pour la France nous sommes avec Mickaël bonjour Mickaël et bonjour et merci d'être avec nous vous avez combien de points actuellement là je dois être à 10 je crois il me semble c'est pas mal 10 points oui surtout pour un chauffeur routier Ah oui parce que mais en même temps il faut faire est-ce que vous avez comment ça s'appelle le contrôleur le régulateur voilà de vitesse est-ce que vous avez ça ? Alors oui j'ai un régulateur j'ai un limiteur aussi que je peux régler parce qu'il faut faire la différence entre les deux un régulateur il va tenir la vitesse qu'on lui ordonne de tenir un limiteur va nous permettre de ne pas dépasser une vitesse qu'on lui donne Bah ça c'est ça permet si on n'est pas toujours attentif d'être efficace mais vous vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas les radars ? Alors non 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 pour moi ça c'est alors les radars fixes du moins je parle attention qu'on fasse pas l'amalgame je parle uniquement que des radars fixes d'accord les radars que l'on plante sur le bord de la route une fois de temps en temps à divers endroits Là d'accord ok effectivement ça c'est efficace pour choper les abrutis qui se prennent sur des qui croient être sur des circuits mais les radars fixes c'est une connerie et c'est une connerie Alors pourquoi ? Ecoutez moi ça tombe bien parce qu'il y a quoi ? Il y a une heure de ça j'étais sur National 10 à Angoulême et là-bas il y a des radars fixes à hauteur d'Angoulême et ce qui se passe et il n'y a pas que là-bas de toute façon ce qui se passe à chaque fois c'est que les mecs savent pertinemment où sont les radars donc ils roulent, ils roulent, ils roulent à fond, ils sont lancés et au dernier moment ils pile tout parce qu'ils savent qu'il y a le radar là tout à l'heure ce qui s'est passé sur le National 10 moi je suis limité à 80 sur les National avec mon smear morgue j'étais à 80, en plus ils flottent comme vache qui pisse ici, je sais pas chez vous mais ici c'est le bordel On fait hommage à la pluie depuis 11h Voilà donc bref je roulais tranquille à 80, il y a une voiture, je l'ai vu arriver dans le rétro de toute façon il est arrivé mais alors plein pneu et au dernier moment il s'est rabattu devant mon nez debout sur les freins pour pouvoir passer à la vitesse limite devant le radar voilà donc où est la sécurité là ? C'est vrai que l'exemple est que tout le monde ne pile pas quand même Ah bah écoutez Pascal, moi je suis sur la route tous les jours, c'est mon métier je veux pas me grandir ou quoi que ce soit mais c'est juste un peu mon métier quand même Et là vous le constatez en permanence, mais alors ça serait quoi la solution ? Il ne faudrait pas de radars fixes là ? Alors les radars fixes non, mais par contre des radars on va dire je sais pas trop comment appeler ça mais des radars Itinérants Ouais itinérants, voilà des radars itinérants, voilà radars volants ça déjà je pense sincèrement que déjà on verrait une amélioration au niveau des retraits de permis pour excès de grande vitesse parce que un radar fixe, alors mis à part le vacancier qui découvre une région pour la première fois Oui je comprends Qui il est un peu perdu, qui passe son temps à regarder son GPS pour pas se perdre Il va peut-être pas forcément voir le panneau qui lui dit attention contrôle radar dans cette zone Et voilà il va se faire flasher, mais ce mec là va se faire flasher à on va dire allez je vous dis une connerie mais 120 au lieu de 110 parce qu'il n'aura pas vu que peut-être la limitation aura changé de 130 à 110 Non mais je comprends Bref, donc lui c'est eux, c'est ces gens là qui se font avoir sur les radars automatiques mais les gens qui habitent dans une ville, moi je suis de Limoges de base à Limoges je sais pertinemment où sont les radars fixes Il y en a même sur la Nationale 520, il y a un radar de chantier, ils le mettent à deux endroits ils le changent régulièrement d'emplacement, mais c'est toujours le même endroit J'entends cet argument, je ne le connaissais pas pour tout vous dire Donc en revanche c'était le 27 octobre 2003, ce jour-là l'implantation de la toute première cabine L'événement prend une tournure nationale, il y avait deux ministres dépêchés Nicolas Sarkozy et Gilles De Robien respectivement à l'intérieur et au transport qui quittent leur ministère pour se rendre sous un pont en bordure de la Nationale 20 qui traverse la ville du bois dans l'Essonne Donc c'était il y a 20 ans les premiers radars fixes, on en comptait 43 Il y a 20 ans, aujourd'hui le nombre de machines est passé à 4600 Alors est-ce des pompes à fric, comme on dit ? L'association 40 millions d'autobélistes vient d'ailleurs de calculer qu'en 20 ans l'existence les radars avaient rapporté 12 milliards d'euros En 2022, le coût de l'insécurité routière s'est élevé à 50 milliards d'euros tandis que les recettes radar ont rapporté 928 millions d'euros Et niveau pourcentage d'accidents mortels dû à la vitesse, on en est où ? Je n'ai pas la statistique à vous donner à l'instant Je sais qu'on est descendu, je crois, à moins de 4000 morts par an C'est bien ça, on était à 20 000 à peu près dans les années 70 On est à 4000 morts, je crois, par an sur les routes Mais les gens roulent le plus Aujourd'hui, les gens sont plus prudents qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans En tout cas, il y a moins d'excès Non, c'est surtout qu'il y a des voitures qui sont beaucoup plus perfectionnées Bah aussi ! Qui permettent beaucoup plus de faire des conneries, qui rattrapent les conneries des gens Ça, vous pouvez le dire aussi, parce que par rapport à 70 En 70, tout ce qui était Volkswagen, Golf, Sirocco, les choses comme ça Il y avait une pédale, 4 freins, point Voilà, ça s'arrêtait là Vous habitez près d'Angoulême ? C'est vous qui nous aviez appelé la semaine dernière ? Non, moi j'habite Limoges Limoges, ah oui, parce qu'on a eu un habitant de Champigny Ah oui, Champigny, c'est un côté d'Angoulême, oui Champigny, voilà Oui, Champigny, oui Champigny, oui Oui, Champigny, oui Angoulême, Limoges, et qu'est-ce que vous faites ce week-end ? Alors, ce week-end déjà, samedi matin, je vais aller aux champignons Ah ! Vu le temps qui fait, j'allais chercher quelques cèpes ou quelques giroles Et vous les mangez, les champignons que vous récoltez ? Ah oui, 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 oui La dernière fois, ça a vachement bien agrémenté mon petit bourguignon fait maison Et vous y allez tout seul ou vous allez en famille ? Alors non, j'y suis allé avec mes deux petites, 7 et 50 D'ailleurs, c'est grâce à ma grande que j'ai trouvé 2 kilos de cèpes C'est génial, ça, quel âge elles ont vos enfants ? 7 et 5, elles s'appellent comment, vos filles ? Alors, la grande, c'est Théa Oui T-H-E-A Et la petite, c'est Liv, L-Y-V Ah, c'est des prénoms originaux C'est des prénoms originaux et courts, en fait Ah oui, non mais ça, vraiment, c'est formidable, c'est sympa Et puis donc, vous rentrez samedi matin Samedi midi, vous faites le déjeuner ? Oui, oui, c'est moi qui cuisine en plus à la maison Et qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end, le soir, par exemple ? Alors, en fonction du temps ? Alors, non, non, je ne suis pas du tout rugby ni foot, moi, non, je n'aime pas du tout ça Non, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au centre Saint-Martial à Limoges Parce qu'il y a des activités d'Halloween pour les enfants, justement Donc, on va y aller avec les petites Et le dimanche, si le temps me le permet, je vais continuer à travailler sur mon véhicule que je suis en train de restaurer Qu'est-ce que vous restaurer comme véhicule ? Voilà, c'est une vieille Nissan Sylvia de 1987 C'était les premiers modèles de 200 SX à l'époque C'était un coupé sport, quoi, mais des années 80 Bah écoutez, c'est sympa, vous avez quel âge, Mickaël ? Moi, je vais avoir 40 ans le 22 novembre J'allais dire, je vous ai envie d'avoir encore des enfants de 7 et 5 ans Parce que vous m'avez ramené 30 ans en arrière, tout d'un coup Quand le week-end, on allait, forcément, on promenait les enfants Alors, à Paris, c'est moins rigolo Parce que les enfants sont parfois élevés dans les parcs, dans Paris Et il y a tellement de monde dans les parcs, c'est pas le truc le plus rigolo Mais c'est vrai que partir, parfois, quelques jours de vacances à la Toussaint, par exemple Et puis, c'est surtout que moi, je ne suis pas à Limoges même, moi Je suis à côté de Limoges, je suis dans un petit bled, un petit village qui s'appelle Saint-Jean Et vous avez une maison, j'imagine ? C'est une petite édortoir, ouais, ouais, c'est une maison, ouais Et on a un petit jardin Et puis, c'est surtout qu'il y a la forêt tout autour Une balanceuse dans le jardin Et la campagne, hein Mickaël, vous avez une très belle voix Vous devriez faire de la radio ? Oui, c'est vrai Ah, merci Vous devriez faire de la radio, Mickaël Bon, merci en tout cas de votre témoignage Si vous m'invitez, je viens Ah bah, et pourquoi pas ? Merci en tout cas, vraiment, c'était un plaisir de vous avoir On va marquer une pause Les radars, on va continuer d'en parler dans quelques instants Vous avez été déjà flashée, vous, Géraldine ? Ça m'est arrivé une fois Oui, j'ai fait 90 au lieu de 50 Mais je n'étais pas au courant que ça avait changé de... 90 au lieu de 50 Est-ce que vous avez... C'est la seule fois En revanche, il a flashé, lui C'est autre chose Il n'a pas été flashé Il a flashé, M. Boubouk Mais sur quoi ? Sur qui a-t-il flashé ? Il est dehors aujourd'hui Il ne s'entend pas Non mais c'est vraiment très perturbant On ne parle plus du tout Bon, Digifab, vous avez combien de points ? J'ai retrouvé mon 12ème point il y a un mois Ah ! Bon élève Et bah, c'est parfait Et vous ? Moi j'ai 12 points Bravo J'ai reçu, parce que j'ai reçu une lettre L'autre jour ça a fait rire d'ailleurs ma compagne Parce qu'elle trouve que parfois je mériterais de perdre des points Mais j'ai reçu une lettre qui me disait que j'avais une infraction il y a 10 ans On m'avait enlevé 3 points d'un coup et je les ai récupérés Parce que tu récupères tous tes points que tu as perdus 10 ans avant Et ça, il faut le savoir Donc j'avais perdu 3 points sur une ligne jaune ou une ligne blanche et un feu rouge que j'avais pris 3 points d'un coup, boum, et bah ils sont revenus Dans mon escarcelle A tout de suite On s'est très sœurs, vous écoutez Pascal Prost J'ai un bon conducteur moi monsieur A tout de suite On vous demande des chansons de pluie Bah oui mais s'il n'y a pas de pluie, c'est qu'il est mort le soleil ? Il est mort l'été Vous ne connaissez pas ? Quelle voie ! Absolument Vous n'avez pas trouvé d'autres chansons sur la pluie ? Ah si j'en ai d'autres, je peux vous en mettre une autre Une petite compilation chansons de pluie parce qu'il pleut beaucoup et c'est sans doute une bonne chose C'est l'automne et on a voulu rendre hommage à la pluie C'est un peu stupide comme expression, rendre hommage à la pluie Mais bon, je n'ai pas trouvé Je rends hommage à la pluie Je rends hommage à la beauté ! Vous l'aimez cette pluie pascale, vous disiez Mais oui, parce que c'est, mais vous aussi, vous êtes dans une région où il pleut parfois Et la pluie, c'est ça que les gens ne saisissent pas La pluie de Bretagne n'est pas la même que la pluie de Paris Elle est bonne pour la peau Oui, il y a quelque chose, les embruns également C'est ça Il pleut des cordes, disait-on dans le temps Vous savez, les grands-parents de tout ça, il pleut des cordes Quand il pleuvait beaucoup Ces vieilles expressions Bon, les radars Alain, les radars Bonjour Alain Oui, bonjour Vous avez combien de points Alain ? Je les ai tous Et je conduis tous les jours Ah bah écoutez, donc vous êtes un bon conducteur Non, j'ai de la chance surtout Ah bah non, mais vous ne roulez pas vite, vous faites attention Vous trouvez que c'est une bonne chose les radars ? Ah bah les radars, vous savez, maintenant, les radars ça ne veut plus rien dire Dans toutes les voitures, on peut mettre un truc qui klaxonne quand il y a les radars Ah bon ? Quelques kilomètres avant C'est quoi ça ? Ah bah il y a des, comment on appelle ça, des... Le colloque là ? Il y a des applications bien sûr qui le donnent Mais alors ça, je n'ai jamais rien compris, moi je ne sais pas Alors c'est vrai que je roule très peu Bah même sur Waze, l'application... Voilà, il y a une application radar, il y a une application tout Donc c'est tellement plus facile de lever le pied Et puis de continuer à rouler à 140 au lieu de 130 sur l'autoroute Ouais Mais non, non, moi je fais attention Maintenant une pompe à fric, bien sûr que c'est qu'une pompe à fric Bien sûr Tout est pompe à fric, de toute façon, pour l'Etat Mais objectivement, ça permet aussi de lutter contre la sécurité routière Quoi, pas contre d'ailleurs Vous savez, monsieur Pro C'est bizarre parce que là, je viens de passer à Dodane Juste avant que vous m'appeliez Des Dodanes, moi je suis traiteur Quand je livre des pièces montées et que je vois des Dodanes Bah je ne prends plus de pièces montées Mais non, tout est comme ça Les routes, ça ne ressemble plus à rien Mais vous habitez où ? Ah bah je vais vous faire plaisir J'habite à Saint-Nazaire, je viens de livrer la boule Ah mais vous êtes le traiteur qui nous appelle de temps en temps de Saint-Nazaire ? Je ne reconnaissais pas votre voix Bah on m'appelle aussi, c'est bien Et donc, ouais ouais, j'arrive de la boule Là où il fait un temps de chien mais je kiffe Mais c'est merveilleux Le temps à la boule Ou dans l'Ouest, quand il pleut Et qu'on est sur la plage Comme ça, qu'il ne fait pas trop froid Il fait de 12, 13, 14 degrés sans doute Mais c'est merveilleux C'est merveilleux Moi j'adorerais jouer au foot sous la pluie par exemple Moi j'aime me baigner sous la pluie Mais bien sûr, voilà Le dimanche matin, quand on jouait Quand les éléments se déchaînent, monsieur C'est beaucoup mieux Bon, et donc les Dodanes Mais c'est des petits Dodanes quand même Vous ne mettez pas de pièces montées Parce que votre pièce montée avec le Dodane Elle ne passe pas le Dodane En tout cas, elle termine par terre Alors l'été, je fais beaucoup de pièces montées Parce que j'ai des mariages Oui Là, j'ai été livrer un cocktail Les cocktails sont sur des plateaux Les plateaux sont sur des grilles Les grilles sont dans les conteneurs Je peux vous dire que Comme dirait l'autre Vulgairement, on sert les fesses Vous imaginez Mais les Dodanes Mais non, c'est devenu Je vous confère Je vous confère que c'est assez vulgaire Comme expression Bon, et donc les radars Mais alors, vous trouvez que c'est une bonne chose Ou pas, finalement ? Non, ça ne sert plus Honnêtement Regardez, monsieur Pro Moi, j'ai connu Enfin, moi, j'ai 63 ans Il y a un radar, par exemple, à Saint-Nazaire Il y en a Lorsqu'on arrive comme ça Et qu'on va un peu avant la boule Quand on est sur la 4 voies Et qu'on arrive de Nantes Il y a un radar Oui, il y en a plus Il y en a un juste à Montoir de Bretagne Exactement À Montoir de Bretagne Tout à fait Dans le tournant Il est dans le tournant Oui, voilà On le voit largement loin Je le connais Je le connais Ça fait 50 ans que je le vois Quoi, pas 50 ? Mais bon Vous voyez, vous le connaissez Bah, évidemment Donc forcément, on le connait Bon, Alain, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Alain ? Travailler comme d'habitude À 63 ans Il faut mettre de l'argent dans les caisses de l'État Oui Donc, il faut travailler Payer ces 18 937 euros d'impôts Payer comme un con Bosser comme un taré Arrêtez On est vivant Arrêtez, on est vivant On est vivant Et on a de la chance d'être vivant Croyez-moi Et on a de la chance de travailler Ah, mais c'est la philosophie J'ai la même philosophie que vous Je pique mon boulot On a de la chance Il y a plein de gens Qui aimeraient être ravaillés Parce qu'ils sont soit malades Soit ils sont au chômage Soit ils sont Ils peuvent être parfois handicapés Donc, touchons du bois Et soyons heureux De la vie que nous avons Lorsqu'on travaille Monsieur Pro, vous êtes dans l'extrême Moi, je parle des gens Qui ne foutent à rien Oui, mais bon Ils font ce qu'ils veulent Bon, je vous embrasse, Alain Je vous embrasse Et faisons la pub Oui Le jour où vous passez à la boule Vous m'aimez voir Bah, évidemment Bien sûr que je viendrai vous voir Je viendrai manger une pièce montée Monsieur Boubouc Vous aimez les pièces montées ? Monsieur Boubouc Pardon Pascal, je vous écoute Dites-moi Mais vous ne m'écoutez plus du tout là Mais c'est plus possible quoi On est Le lien qui était entre nous Il est cassé Ah, ça je confirme Mais dites-moi, je vous écoute Est-ce que vous aimez les pièces montées ? Pas spécialement Enfin, écoutez Je crois que je n'en ai jamais goûté Il me semble Je ne suis jamais invité au mariage Jamais Je n'ai fait aucun mariage dans ma vie Même pas le mien Donc, vous imaginez Mais pourquoi vous n'êtes pas invité au mariage ? Mais je ne sais pas Vous allez vous m'inviter, vous, bientôt ? Allez, bim Vous m'invitez, hein ? Mais écoutez Je m'opposerais à l'union Je me lèverais comme ça En tout cas, je vous invite Ah, non, avec grand plaisir, franchement J'invite les amis Je mettrai l'ambiance Je m'invite Vous viendrez en coque Ah Vous viendrez avec le panda Oh là 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 Le panda avec le panda Il viendra le panda Avec grand plaisir Il viendra Au milieu de toutes ces personnalités Petite ensemble de chine Panda 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 qui est dans sa cage Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas notre émission Nous avons un panda qui nous écoute dans sa cage depuis le 28 août Et il va être libéré un jour Il viendra au mariage Bientôt, bientôt Et il viendra au mariage Et c'est quand ce mariage du coup ? Vous ne m'avez pas répondu ? On ne sait pas On ne sait pas